Mix au centre à Terrada, Pouskaz en position de tir, tir et marche ! Mais, cette action décomposée, alors que la défense liégeoise était complètement figée, semble avoir coupé bras et jambes aux joueurs du standard de Liège. Il n'y avait aucune faute, aucune position hors-jeu, et c'est donc la remise en jeu au centre du terrain, Stéfano puisse le reprendre, et ce sont les Belges qui repartent. Belle occasion, un beau tir au-dessus. Un tir de Païschen, qui a été assez maladroit, il faut bien le dire, depuis le début de ce match. L'exécution déployée par tous les joueurs à Belges. Ici, un déboulé de Rinto, qui fait un centre pour Pouskaz. Un tir terrible du gauche de Pouskaz, que Nicolai dévie en corner. Corner de la droite tiré par Terrada. Il y a 13 minutes que la seconde mi-temps est commencée, les deux équipes sont toujours à égalité, 0 à 0. Une tête magnifique sur ce corner de Pouskaz. Et c'est un deuxième but pour le Real. Non, c'est Delsol qui a fait cette tête, Stéfano. Attention à Terrada, en position de tir, qui donne à Rinto. Rinto qui tire, mais dont le tir croisé passe à côté. Rinto qui n'est plus. Ah, voilà ! Non, maladresse ! Un changement d'aile pour Vlir, qui en fait un autre aussi. Et un très beau tir ! Un très beau tir de Stany, qui a obligé Arakwissen à effectuer le préposé de la gendarmerie nationale belge qui est à côté de moi. S'inquiète si les coups de trompe, de trompette que vous entendez, les supporters qui sont derrière moi, ne gênent pas votre audition. Je l'espère, j'espère que non. Je ne pense pas. Ouf encore. Ah, qui a tiré dans la figure de Pachin. Et Arakwissen qui boxe très bien. Ce centre-chute dangereux. Capouillage, attention ! Oh, très belle parade ! Magnifique parade d'Arakwissen. Mais la tour de défense madrilène, Santa Maria, de la tête, intercepte. Et voici Pouskaz, lancé encore une fois au centre. Ah, il donne une très bonne balle à Santisidro qui tire dans sa poulet. Reprend. Et tire encore une fois sur Nicolai. Ah donc, marque un but, ça se voit. Et voici le coup de ciflet final de M. Choulimbo. Qui sanctionne la fin de ce match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe. Où devant 38 000 spectateurs à Liège, le Real de Madrid a battu le standard de Liège par 2 à 0. Alors qu'il l'avait déjà battu au match allé à Madrid par 4 à 0. Ainsi donc, le 2 mai prochain, à Amsterdam, nous aurons une finale entre le Real de Madrid, 5 fois champion, 5 fois vainqueur de cette Coupe d'Europe.